bonjour bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle canalisation dans le domaine sentimental concernant les messages de l'univers alors là par contre dans cette canalisation il n'y aura pas de prénom en particulier voilà comme je vous disais voilà je fais concernant les prénoms je fais lorsque je ressens un prénom et je ressens un message à transmettre mais n'hésitez pas à aller voir une playlist il y a six prénoms et concernant justement que ce soit cette canalisation les guidances en général eh bien ça ne parlera pas tout le monde et ça ne pourra pas concerner tout le monde ce qui ne veut pas dire que si vous ne vous parlez pas vous ne vous sentez pas concerné par cette canalisation que eh bien ça ne vous concernera pas vous pouvez très bien être concerné voilà sans comment dire sans vous vous voyez écoutez sans s'apercevoir je ne pensais pas être concerné ah bah tiens je ne pensais pas être concerné mais finalement si vous voyez que ce soit ça ou même des guidances que vous avez déjà écouté que ce soit sur ma chaîne ou d'autres ou que vous avez lu où vous dites bon ben là ça parle de ça à mon avis à mon avis non c'est pas pour moi ça ne parle pas et que vous vous rendez compte que vous êtes concerné alors là dans cette canalisation ce qu'on me dit c'est déjà dans un premier temps parce qu'après peut-être qu'il y aura un autre message parce que moi c'est je vous dis des choses aux fameuses qui viennent mais en tout cas dans un premier temps ça me parle de réconciliation alors je pourrais vous dire qu'il y aura une réconciliation mais ça encore faut-il le vouloir parce que oui quand une personne souhaite quelque chose avec une autre personne oui il y a cette notion de par exemple de consentement vous voyez vous pouvez très bien personne peut très bien voilà vous pouvez très bien vous plaire à une personne mais cette personne ne peut ne pas vous plaire voyez et que du coup si cette personne a envie d'avoir des rapports intimes avec vous mais si vous n'avez pas envie vous n'allez pas le faire là c'est pareil vis-à-vis de cette réconciliation et parce que il y a une personne qui peut être une personne du passé mais pas forcément parce qu'il y a cette notion voilà je tenais à m'excuser et si tu es d'accord et bien laissons tout ça au passé voilà tout ce qui s'est passé tout ça c'est voilà c'est passé oublions ça et tournons la page alors forcément il me dit ah bah non moi si quelqu'un qui veut que je lui pardonne déjà il est possible que je ne vais pas accepter ces excuses et en plus de ça et bien moi tout ce qu'on m'a fait tout ce que j'ai vécu bah je peux pas l'oublier comment l'oublier et qu'il ne croit pas que cette personne ne croit pas que je vais comme ça en claquant des doigts tourner la page que cette personne ne croit pas parce qu'elle va me dire bah tiens voilà je tourne la page que du coup je vais tourner la page et c'est pas parce que je me réconcilier avec cette personne que je vais d'un coup un coup de baguette magique et bien oublier tout que cette personne m'a dit par le passé tout ce que cette personne m'a fait après quand je dis cette personne m'a fait il y a juste des fois ça peut être seulement vis-à-vis de ce que cette personne et bien vous a dit que ça n'est pas oublié et que vous n'avez pas l'attention de oublier que certes une réconciliation et bien est possible pourrait être possible mais vous voyez à côté par contre que cette personne ne s'attend pas et bien à ce qu'on devienne pote ou que cette personne ne s'attende pas à ce qu'on met à ce qu'on met en couple à ce qu'on voit régulièrement que cette personne ne s'attende pas et bien à ce que je lui accorde ce que je lui accorde du temps tous les jours parce que vous avez votre vie et après c'est pas forcément le fait d'avoir sa vie parce que on dit quand on veut accorder du temps à une personne on peut ça ne veut pas dire que voilà quand on est débordé qu'il faut accorder tous les jours une heure à la personne mais voilà il y a toujours des moyens on va dire de consacrer de temps en temps je ne dis pas tous les jours mais de temps en temps un petit peu de temps et bien à la personne et là de toute façon cette personne a conscience que vous voyez à cette notion que cette personne aura conscience que vous ne serez pas que c'est pas pour ça que vous serez pote que voilà que c'est pas pour ça que vous vous allez accepter et bien de voir régulièrement cette personne vous voyez il y a plusieurs choses comme ça qu'elle a conscience cette personne moi j'ai envie de vous dire le principal pour cette personne c'est pas qu'elle s'en fout de vous justement si elle fera la démarche de vous demander pardon et bien c'est que d'un côté et bien elle tient à vous et peut-être qu'elle tient à vous plus que pas plus que vous vous tenez à elle mais plus que ce que vous vous pensez ou plus que ce que vous vous pensiez vous voyez il y a un côté des fois qu'il faut pas prendre les choses à coeur ne pas se contenter je dirais de ce que vous voyez mais de voir le message qu'il y a derrière parce qu'il est possible que par le passé alors quand je parle au passé ça peut être il y a 5 ans, 10 ans mais ça peut très bien être vous voyez peut-être que vous avez vous décidé de tourner la page en tout cas de prendre vos distances parce que la personne était voilà avait une carapace et que vous avez décidé de voilà depuis quelques mois de cela et bien de prendre vos distances avec la personne et après ça peut être le fait que vous croisez cette personne mais qu'en tout cas c'est juste vous vous contentez d'un bonjour et encore peut-être que vous dites voilà moi maintenant quand je croise s'il dit bonjour je réponds mais s'il me dit pas bonjour il ou elle si cette personne me dit un bonjour je dirais pas bonjour mais comme ceci dit il y a à côté quand même que vous vous respectez cette personne et justement vous demandez mais voilà moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne pour cet homme pour cette femme mais est-ce que lui est-ce que elle et bien a un minimum de respect pour moi je pense que oui mais au vu de son comportement de son attitude au vu des propos qui se permet de tenir envers moi au vu de du comportement au vu de ce qui de ce qui il ou elle se permet envers moi est-ce que cette personne et bien a une once qu'on dit de respect pour moi je ne pense pas vous voyez ça c'est vous des fois des fois qui qui pourrait vous dire ça et là j'ai failli pendant on va dire demi-seconde j'avais j'accrois de la gauche qui a failli comme ça se serrer quand je parlais justement de cette notion de que vous c'est vous qui pensiez ça vis-à-vis du fait que cette personne n'a pas de respect pour vous ou vu forcément du manque de respect que cette personne a envers vous et que pour vous le jour où cette personne justement va vous demander pardon de vouloir se réconcilier avec vous que pour vous il n'y aurait aucune raison et bien de de toute façon de garder contact vous voyez et cette notion qui n'a aucune raison pour vous par la suite de garder contact avec cette personne et comme si vous voyez cette notion déjà c'est un effort déjà de ma part d'accepter de de le voir de revoir cette personne afin qu'il présente ses excuses parce que ce serait que moi ses excuses déjà j'en ai rien à faire parce qu'en plus je ne sais pas si elles seront sincères et de le voir en face de moi franchement ça ça ne me dit pas trop franchement j'ai pas trop envie mais ceci dit vous savez ou vous saurez à ce moment là que c'est important que ce soit pour cette personne que ce soit pour vous et bien déjà dans un premier temps d'écouter ce que cette personne aura à vous dire après il y a un côté où vous n'allez pas forcément voir toutes ces paroles parce que il y a un côté où dans un premier temps vous allez écouter vous voyez avant de voilà d'accepter ses excuses parce que cette personne va dire voilà il faut que je vais te voir en tête à tête pour te présenter mes excuses et que vous allez le dire d'accord je veux bien qu'on se voit je veux bien je veux bien écouter ce que tu as à me dire et par contre pour les excuses et bien tout dépendra de ce que tu me diras tout tout dépendra de ce que tu diras pour ta défense vous voyez un peu comme un coupable devant le juge qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense et là c'est ça l'idée vis-à-vis de cette personne parce que vous allez vous demander mais qu'est-ce que cette personne pourrait bien avoir à dire pour sa défense qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à dire ou qu'est-ce que cette personne va dire pour pour que j'accepte de voilà ses excuses j'accepte les excuses qu'est-ce que cette personne ne pourrait inventer également vous voyez parce que vous vous avez de votre mental vous pourriez vous dire qu'est-ce que cette personne ne pourrait inventer pour pouvoir pour que j'accepte ses excuses ou qu'est-ce que cette personne pourrait qu'est-ce que cette personne se prépare à inventer quel stratagème quel manège quel comédie cette personne va faire va jouer voilà du coup cette personne est prête à aller à quel point cette personne est prête à inventer des arguments à s'inventer des arguments pour que j'accepte de voilà ses excuses vous voyez vous tout ça ça pourrait vous travailler ça pourrait tourner dans votre tête et comme je dis ça je ressens que tout ça ça pourrait tourner en rond et lorsque cette personne va vous dire ce qu'elle aura à dire et va à la fin possiblement vous dire bon voilà maintenant que je t'ai dit tout ça est-ce que tu as fait de me pardonner et vous peut-être que vous aurez besoin de temps pour pardonner peut-être que au contraire vous allez vous dire bon d'accord suite à tout ça ok j'accepte de te pardonner peut-être également parce que j'énonce plusieurs situations parce que ça parlera à différentes personnes que vous allez dire tu sais moi sans tes arguments là de toute façon je te pardonne tout de suite tu te pardonne mais il y avait juste envie par curiosité de savoir ce que tu avais réellement à me dire parce que je savais que ce que tu allais me dire ce serait sincère mais je me suis dit dès le début je te dis ok de toute façon je te pardonne et bien je ne pense pas que tu aurais fait l'effort de me dire tout ce que tu viens de me sortir ou alors voilà tu en aurais dit à minimum vous voyez il y a cette notion que si pour cette personne si vous n'aurez pas accepté ces excuses si vous n'aurez pas attendu pour accepter ces excuses écoutez cette personne n'aura pas fait d'effort et que possiblement il y a certaines choses que vous n'auriez pas su parce que il y a des choses que des fois on dit non mais je ne l'ai pas dit parce que pour moi c'est qu'un détail et qu'il y a des détails qui pourtant ce sont des détails mais c'est très important vous voyez des fois il y a un côté ce détail qui fait qui a toute importance et que là et bien en effet vis-à-vis de ces détails mais vous allez vous dire vous allez me dire tu vois je t'aurais pardonné depuis le début avant que tu t'expliques alors quand j'ai dit le début c'est pas depuis lorsque vous avez pris vos distances mais voilà juste avant de avoir cette discussion et bien vous allez me dire tu vois tu ne m'auras pas dit je t'aurais dit le début avant que tu me donnes les arguments que je te pardonnais mais il y a des détails je ne pense pas que tu me les aurais donnés et oui en effet mais ça c'est on va dire c'est valable pour tout le monde parce que cette personne ce qu'elle aura fait c'est qu'elle sera allée au principal tandis que là elle a été obligée de de dire voilà enfin elle sera un peu obligée on va dire de vous dire un maximum de choses et des fois de se dire bon voilà comme lui dire ça et ça et ça parce que même si c'est des détails mais peut-être que c'est ça qui va faire pour share balance peut-être que c'est ces détails et bien qui vont me permettre de gagner des points vous voyez et par rapport à cette notion de points c'est un peu comme dans un jeu vidéo des fois il y a des choses quand on mettons si vous devez récouter des objets des objets qui font gagner plus de points que d'autres mais tout ça cumulé à la fin ça fait un sacré pactole vous voyez parce que des fois dans un jeu vidéo par exemple vous allez vous dire bon voilà moi je préfère récolter tel genre de voilà par exemple entre voilà sans donner de nom de jeu vidéo mais entre récolter par exemple des rubis et des pièces les rubis vont vous donner beaucoup plus de points que des pièces je ne fais pas de référence à un jeu vidéo en particulier c'est un exemple que je donne et que je dis voilà moi je préfère largement récolter des rubis que récolter des pièces parce que les rubis vous gagnez beaucoup plus de points mais que ceci dit vous avez vous récolter plus facilement des pièces que des rubis par exemple je ne peux pas un exemple une pièce vous récolter un point et un rubis vous récolter 50 points mais vous récolter moins mais tout s'accumuler et bien mon doigt il vous dit ah ben j'ai déjà atteint le prochain niveau vous voyez et que des fois le fait de franchir un niveau ça permet et bien débloquer des choses et là voilà le fait que cette personne va vous vous dire même des petits détails des trucs qui paraissent sans importance mais ça donnera la possibilité de quoi ? ça donnera la possibilité que votre relation et bien prenne un nouveau départ parce que le côté où sans ces détails vous auriez hésité à accepter de vous voyez prendre ce nouveau départ parce que là on n'est plus dans le côté de pardonner parce qu'on peut pardonner et ne pas vouloir prendre un nouveau départ avec la personne vous voyez ne pas ne pas accepter ne pas avoir l'intention de prendre un nouveau départ avec la personne mais là quand est-ce que vous allez avoir un déclic le fait que cette personne va vous dire ses détails et vous allez mieux comprendre parce que des fois il suffit de pas grand chose pour avoir une autre opinion de la personne c'est pas que vous vous jugiez cette personne mais que vous vous dites bon vu comment elle est distante vu comment elle est froide avec moi vu les propos qu'elle me tient en face à face ou par message ou téléphone voilà c'est pas une personne agréable c'est pas une personne avec qui je me verrais faire ma vie c'est pas une personne elle doit pas être rigolote cette personne elle doit pas on doit pas beaucoup s'amuser avec elle avec cette personne et et qu'en fait et bien voilà ces détails vous voyez écoutez ah bah ça change tout je comprends pourquoi tu te comportais comme ça je te comprends pourquoi tu as réagi comme ça et cette personne et bien va vouloir ou vous vous voyez à côté d'un rapprochement inattendu imprévu un rapprochement inattendu pour vous mais qui était attendu prévu par l'univers vous voyez et à côté où ce rapprochement entre vous deux est tellement attendu par l'univers comme si il y a des personnes qui voilà c'est une image qui allez qui sont derrière une vitre qui attendent allez allez abrasser quand est-ce qu'ils vont s'embrasser allez abrassez-vous allez rapprochez-vous prenez-vous dans dans les bras et vous voyez un peu comme si que vous vous regardiez un film romantique à la télé et que vous vous dites bon allez rapprochez-vous parce que vous voyez l'acteur et l'actrice vous savez qu'ils vont se prendre dans les bras qu'ils vont s'embrasser mais on va dire ça prend un quart d'heure dans le film alors que vous auriez aimé que ça se fasse voilà que l'action se fasse en 30 secondes une minute et là vous voyez c'est un peu pareil et et que voilà vis-à-vis de l'univers voilà vis-à-vis de vous et cette personne et du coup il y a le côté que vous avez vous aurez envie vous voyez le côté vous aurez quand même envie et bien de donner une seconde chance à la personne ou de donner une chance parce que peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous peut-être que vous avez déjà eu vos relations sentimentales vous avez déjà été en couple quand je dis en couple ça ne veut pas dire que vous emménagiez ensemble que vous aviez emménagé ensemble peut-être que vous aviez été en couple mais voilà il y a le côté quand vous venez vous vous êtes dit bon voilà maintenant c'est officiel on est ensemble et voilà comme ça voilà au lieu des gens voilà parce que finalement vous vous sentiez vous être en couple l'un avec l'autre vous aussi dit il y a failli avoir un début de relation entre vous mais que ça ne s'est pas fait soit parce que cette personne a pris ses distances à ce moment là soit c'était vous et là ce rapprochement ce nouveau départ qu'il y a entre vous ça amènera à quoi et bien ça amènera à ce que je ressens justement depuis un moment dans cette canalisation et bien à des moments intimes vous voyez vous aurez des moments intimes avec cette personne alors qu'à la base vous n'en aviez pas spécialement envie vous n'en ressentiez pas spécialement l'envie pas que cette personne ne vous plaît pas physiquement parce que pour beaucoup il n'y a pas que physique qui compte il faut aussi qu'il y ait la complicité il faut que dans les énergies ça vibre pour donner envie d'avoir des moments intimes avec la personne il faut que dans les énergies ça vibre pour ressentir assez d'excitation pour pouvoir partager son corps avec l'autre personne et dire ça que le physique ne fait pas tout c'est que si la personne physiquement elle vous plaît mais qu'il n'y a aucune complicité que cette personne dans sa personnalité ne correspond pas à ce que vous vous avez envie que les personnes par exemple est plus négative que positive ça ne va pas le faire et là il y aura justement un retournement de situation parce que cette personne qui pour l'instant avec vous est négative est plus négative que positive a tendance à avoir voilà à être dans une certaine toxicité que dans la relation finalement entre vous c'est toxique et bien là il y aura un changement radical entre vous deux après le changement radical sera plus cette personne envers vous parce que vous côté où vous quand il arrive vous êtes toujours pareil que vous n'avez jamais été froide froid avec cette personne que voilà vous avez toujours été comme vous êtes mais cette personne qui pour l'instant a cette carapace pour l'instant est distante soit par le silence soit par ce comportement et voilà cette personne qui pour l'instant ne vous montre plus des intérêts que de l'intérêt et bien va cette fois-ci et bien s'intéresser à vous peut-être que vous il est possible que cette personne vous intéresse déjà que cette personne vous plaît déjà ou que cette personne à la base ne vous intéresse pas ne vous plaît pas spécialement mais que suite à ces échanges à ce tête-à-tête et bien ça va créer un rapprochement justement entre vous parce que vous allez vous rendre compte prendre conscience que cette personne elle vous correspond vous allez que vous allez finalement cette personne va vous faire vous sentir bien à ses côtés vous voyez c'est pour ça que je vous disais c'est pas tout que personne va l'appeler physiquement il faut aussi que dans les énergies que dans les énergies ça crée l'envie justement de se rapprocher que dans les énergies ça crée et bien certaines envies et là justement c'est ce qui va se passer et vous voyez il y a un côté où vous allez vous revoir assez rapidement peut-être le soir même parce que peut-être que la discussion aura eu lieu dans l'après-midi que vous allez vous voir le soir même ou peut-être que voyez-vous en tant que femme que cet homme va venir chez vous le lendemain matin en sachant vers quelle heure vous vous réveillez et bien pour vous apporter je ne sais pas des croissants ou des pains chocolat ou chocolatines selon les régions je dis chocolatines parce que par rapport que je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui voilà qui habitent dans des régions on dit chocolatines mais en tout cas vous pourriez avoir la surprise que cette personne va vous ramener et bien voilà pains chocolat bref ou croissants et pour justement venir prendre le petit déj avec vous ou alors et bien venir vous les apporter avant de partir au travail je t'achète à rapporter ça voilà j'ai pensé à toi je t'achète à rapporter ça pour ton petit déjeuner voilà je tenais à t'apporter ça avant de partir au travail vous voyez finalement il y a le côté enfin voilà pour beaucoup quoi qu'il arrive je parle de ça à ramener le petit déjeuner mais ça peut être d'autres attentions mais vous voyez en parlant d'attention c'est que finalement cette personne sera emprunt comme on dit d'attention mais surprenante parce que comme on dit les paroles c'est bien les actes c'est mieux et quoi de mieux on va dire que les petites attentions on va dire au quotidien même si c'est pas forcément tous les jours mais il vaut mieux des petites attentions comme ça de temps en temps que les grandes attentions à des moments particuliers à des moments je dirais calculés et que le reste du temps que cette personne vous montre peu d'intérêt et que cette personne le reste du temps vous demandez ce que vous faites avec cette personne avec lui avec elle mais là cette personne va vous surprendre par ses intentions voilà pour les messages de l'univers dans le domaine sentimental par canalisation de l'univers de l'univers Sous-titrage FR ?